Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto Photoshop. Alors aujourd'hui, je vous propose de suivre le premier chapitre de la formation complète Créer un site portfolio responsive. Donc cette formation Photoshop est plutôt destinée aux débutants et aux intermédiaires qui voudraient se perfectionner sur le logiciel. Donc nous commencerons par créer le template graphique de notre page d'accueil. Donc cela sera l'occasion de vous faire partager mes méthodes et puis mes connaissances afin d'organiser au mieux votre espace de travail. Donc dans un premier temps, nous allons d'abord créer le header constitué d'un menu et puis aussi constitué d'un formulaire de recherche et puis des icônes liées aux réseaux sociaux. Une fois que le header sera terminé, ce sera l'occasion de mettre en place un slider qui occupera toute la largeur de la page. Donc nous utiliserons ce slider pour afficher les derniers projets rentrés dans votre portfolio que nous viendrons récupérer dynamiquement avec WordPress. En dessous, nous viendrons récupérer également les deux derniers articles du blog. Donc nous afficherons un titre, des informations concernant la publication et puis aussi un extrait de la description de votre article et bien sûr lire la suite et les images à la une. En dessous, nous viendrons aussi mettre en place un petit slider pour pouvoir récupérer dynamiquement les logos rentrés dans votre portfolio, dans votre fiche client. Donc on viendra récupérer cela dynamiquement plus tard dans WordPress. Et puis, enfin, nous terminerons cette page par la création du shooter. Nous viendrons encore une fois récupérer dynamiquement un extrait de la page à propos. Et puis aussi, nous viendrons récupérer les derniers commentaires postés sur le blog. Nous déclinerons ensuite la page à propos. Donc nous mettrons en situation un slider d'image. Et puis aussi des barres de compétences, donc pour lister vos domaines de compétences que nous animerons par la suite lors de la prochaine formation à l'aide de HTML5 et CSS3. Et puis une zone pour afficher, par exemple, les photos de l'équipe. Nous mettrons également en place une sidebar ici afin de récupérer, par exemple, le dernier article, le dernier projet, un peu de blabla et pourquoi pas une newsletter. Donc ensuite, nous passerons à la page de création du template du portfolio. Donc nous allons mettre en place un petit filtre pour filtrer vos projets lorsque l'internaute va cliquer sur une des catégories. Et puis, nous simulerons un effet de rollover sur l'image. Et nous pourrons le reproduire après, du coup, lors de l'intégration HTML, CSS. Donc là, le portfolio est sous forme de colonnes. Il y a deux colonnes, deux projets par ligne. Après, libre à vous de plutôt en mettre trois par ligne, si vous le voulez. Peu importe, ça marchera pareil. Bien sûr, nous déclinerons aussi la single folio. Avec, nous mettrons en place aussi un modèle de slider pour que vous puissiez ajouter par la suite plusieurs photos par projet. Nous mettrons aussi des informations complémentaires, donc relatives à votre client. Donc du coup, ce qui sera aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir insérer avec des champs supplémentaires le logo du client. On pourra venir récupérer dynamiquement aussi sur l'accueil du site internet. Donc voilà. Et puis aussi, pour un meilleur linkage de vos pages, nous mettrons en place un mini slider pour afficher les projets similaires. Nous déclinerons aussi le template de pages du blog, voilà. Donc afin d'afficher un listing de tous vos articles, nous ajouterons donc un liker aussi interne, un liker, pardon, interne au site sous forme de cœur. Donc à chaque fois qu'une personne va cliquer sur le cœur, le compteur va ajouter plus un. Et pour finir, nous mettrons aussi en situation un système de pagination très apprécié par les moteurs de recherche. Une fois que le blog sera terminé, bien sûr, nous passerons à la single du blog qui ressemblera fortement à la single du portfolio. Ce sera à peu près le même template de pages avec les mêmes options de partage et là, des articles aussi similaires. Ce qui va vraiment changer, c'est les catégories ici, du coup, plutôt liées au blog. Et puis, pour finir, nous déclinerons la page contact avec la création d'un simple formulaire de contact et la mise en place d'un Google Maps personnalisé un peu plus bas. Voilà. Donc, bien sûr, tous les fichiers sources seront fournis avec cette formation. Donc, tous les templates Photoshop ainsi que toutes les images qui sont libres de droit et aussi la fonte qui va nous servir, du coup, tout au long du tuto. Donc, voilà. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, soit dans les commentaires tuto.com, soit directement par mail, damien-teamate.fr. Et bien, je vous dis à tout de suite pour commencer le tuto. Sous-titrage ST' 501